baouri ce monsieur doit avoir honte monsieur baouri il faut avoir honte baouri qu'est ce que vous vous n'avez pas dit ici autant de dadis baouri baouri vous étiez le porte parole à l'époque des partis politiques pour des manifestations pour le retour à l'ordre constitutionnel baouri mais vous êtes une honte baouri vous êtes une honte baouri je vois pourquoi vous avez été jeté ça fait deux partis politiques on vous rejette parce que vous n'êtes pas honnête je vois pourquoi vous avez été chassé de l'uabg baouri parce que vous n'êtes pas honnête vous avez cherché à caresser le cnr de caresser malgré les dérives malgré que les jeunes tombent mais autant du présent fait qu'on est baouri vous avez le kilo de dire de n'importe quoi mais maintenant vous ne parlez plus les jeunes tombent on parle même pas d'élection simple manifestation pour l'électricité les gens tombent mais baouri vous ne parlez pas vous avez cherché vous avez eu le poste parce que personne n'en voulait baouri il faut avoir honte partagé vous allez écouter lors de pendant son séjour du côté de attendez attendez on va reprendre le calendrier pour le retour à l'ordre constitutionnel tel qu'il a été défini ne le sera pas parce que initialement il était prévu la fin de la transition à la fin de cette année mais la fin à la fin de cette année ce qui pourrait être organisé ce sera le référendum constitutionnel donc quand est-ce qu'on devra s'attendre pour une élection vous savez à partir du moment où nous aurons le fichier électorale consolider l'organisation du référendum tout le reste ce sera une question de calendrier de qui feront l'objet qui fera l'objet d'une cause le calendrier pour le retour à l'ordre constitutionnel tel qu'il a été défini ne le sera pas parce que initialement il était prévu la fin de la transition à la fin de cette année mais la fin à la fin de cette année ce qui pourrait être organisé ce sera le référendum constitutionnel donc quand est-ce qu'on devra s'attendre pour une élection vous savez à partir du moment où nous aurons le fichier électorale consolider l'organisation du référendum tout le reste ce sera une question de calendrier de qui feront l'objet qui fera l'objet d'une concertation dans le respect des thèmes réglementaires d'accord on n'a pas d'idée pour le moment de à peu près quand plutôt fin 2025 début d'année ce type ce monsieur il n'y a pas plus malhonnête en politique que ce monsieur bah oui mais il faut qu'on se pose la question il dit qu'on ira à un référendum avec quel fichier vous voyez combien de fois ces gens ils sont malhonnêtes on ira à des élections vous rappelez autant du président facondé on a fait le référendum avec le même fichier élection présentielle avec le même fichier mais vous voyez que ces gens c'est des malhonnêtes ils n'ont pas la foi ils n'ont pas l'envie d'aller à des élections présidentielles parce qu'ils veulent rester au pouvoir qu'on va aller à un référendum quel référendum c'est pour tout modifier pour que dumbuya soit candidat quel référendum quel référendum quel référendum dont vous parlez non mais je vois que franchement ce pays là il faut que les guinéens se lèvent il n'y a pas plus malhonnête que le politicien guinéen bah oui qui disait que plus la transition dure ça devient des problèmes plus ça dure ça devient des problèmes ils ont endetté le pays aujourd'hui ils ont endetté le pays la dette est plus de 2 milliards de dollars qui va payer ça c'est ce bandit là les vaux rien là au fur et à mesure que c'est bandit dure les intérêts augmentent parce qu'il n'a pas de bonne gouvernance pendant ce temps les bandit sont en train de s'enrichir envoyer l'argent des contribuables guinéens à l'étranger parce qu'ils savent après cette transition c'est fini ces bandits là ne vont pas vivre en guiné ils savent que ils feront face à la justice guinéenne bah oui il faut avoir honte vous êtes venu aux affaires vous avez vu qu'il n'y a rien dans les caisses mais autant du présent il faut qu'on est bah oui il faut avoir honte bah oui bah oui il faut avoir honte ja ils n'étaient pas ils n'étaient pas aux affaires les critiques voilà et plus ça dure c'est compliqué maintenant c'est lui-même qui dit non c'est impossible si vous pouvez faire le référendum ça avec ça avec quel fichier le référendum la l'élection présentielle aussi le même fichier que vous allez utiliser pour le référendum on peut faire les élections présentielles avec les mêmes fichiers où est le problème mais pas de malhonnête ah non on va faire le référendum pourquoi n'est pas allé à des élections directement l'ufdg n'a pas de problème avec le fichier l'ufdg n'a pas de problème avec le fichier rpg non plus les partis alliés qu'on n'a qu'au référendum référendum dans l'intérêt du cnrd pas de référendum dans l'intérêt du peuple de guinée et baradoni tongo actuellement le pays endetté d'un amour qu'on y en a actuellement à partir de l'année prochaine ces trois ans qu'ils avaient signé avec les banques ils doivent rembourser les banques c'est à dire la guinée n'ya c'est que c'est fini pour le pays ou alors tant que c'est voyous c'est bandit c'est gangster c'est vaut rien sans la tête du pays c'est fini pour le pays vous avez endetté la guinée plus de 2 milliards vous êtes en train de chercher encore 9 mille milliards près de 1 milliard de dollars et avec ça encore vous voulez que non le peuple reste indifférent vous continuez à payer vous continuez à endetter vous continuez à compromettre l'avenir des guinéens non 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 nous n'allons pas accepter ça on voulait dire bauri ou alors vous allez sortir par la petite porte ici parce que monsieur mohamed beya vogue c'est pourquoi moi un politicien ça dit pauvre je ne soutiens pas politicien qui n'a pas d'autre source de revenus je ne soutiens pas un politicien qui s'est pas fait de business je ne le soutiens pas parce que c'est des malhonnêtes devant l'argent devant leur intérêt c'est des malhonnêtes aussi bauri qu'on disait politicien vous avez tout dit sur le présent facondé c'est toi bauri qui est là qu'est ce que vous n'avez pas du compte le présent facondé ici il n'y a pas plus malhonnête parce que le présent facondé autant de faits général là sont comptés personne n'a parce qu'ils ont tout fait pour que le prêt présent faconé devient premier ministre il a refusé il a refusé parce qu'il croyait à ses chances mais toi bauri si c'est pas transition qui devait ministre ou qui peut te prendre même ton diplôme les gens disent que tu n'as même pas de diplôme du côté du sénégal c'est ce qu'on dit on dit que tu es économiste tu as travaillé où réellement où on va dire ah non bauri est passé ici bauri il a laissé ses traces ici il n'y en a pas à part te promener quand tu es économiste le pays est où aujourd'hui tu es économiste il faut redresser l'économie guinéenne hier c'est toi même qui as dit au début de ce coup de temps là non plus ça dur c'est pas bon aujourd'hui que non toi tu es devenu membre du gouvernement premier ministre des bandits maintenant là ça va pour lui ça va donc tu sais que tu ne peux jamais être président il faut profiter de cette transition il faut profiter de cette transition il faut voler autant d'argent il faut s'enrichir autant que vous pouvez mais vous allez sortir par la petite porte n'oubliez pas que c'est le docteur cassori aujourd'hui qu'on est en train de juger bauri demain aussi vous allez passer devant la criefe bauri de la manière dont les anciens dignitaires ont été traités c'est comme ça bauri vous serez traité parce que vous ne parlez même pas de la libération de ces gens là bauri vous allez passer de la manière on les a mis en prison avant de faire des enquêtes c'est comme ça vous allez tous passer regardez moi des malhonnêtes comme ça tu vas t'asseoir non comme ça a été défini personne n'a empêché le cnrd d'organiser des élections personne ils sont venus trouver de l'argent dans la caisse de l'état ils ont volé ils ont pillé ils ont gaspillé parce qu'ils n'ont rien fait tous les grands projets en cours c'est qui la route nationale c'est le présent facondé l'hôpital donc à qu'ils ont inauguré c'est le présent facondé les échangeurs à qu'on a créé c'est le présent facondé montrez moi un grand projet un milliard 700 millions ils ont tout délapidé deux milliards de dettes montrez moi un projet phare si un kilomètre de route fait un million de dollars au moins deux milliards on pouvait avoir 1000 km quand baouri va s'assoir mamadie de mouya va faire 2000 km de route avec tes salives baouri avec vos salives ils vont prendre l'argent là où on peut pas payer les fonctionnaires nous sommes le le 19 aujourd'hui combien de fonctionnaires guinéens ne sont pas payés combien de fonctionnaires ne sont pas payés combien de diplomates guinéens aujourd'hui n'ont pas de prime les diplomates guinéens ça fait plus de trois mois ils n'ont pas de prime dans l'administration aujourd'hui les ministères il n'y a pas de prime de carburant aujourd'hui tout est coupé par la faute des bandits quand vous venez enlever un régime au troisième mandat et pourtant c'est baouri qui était là a vomi a gueulé baouri a vomi a gueulé c'est vous qui ça dit moi je me demande ces gens là qu'est ce que vous allez dire demain chez l'appel vous avez poussé les enfants détruits ici sortez non il faut le retour il faut la démocratie baouri beaucoup parmi vous vont mal finir beaucoup parmi vous vous savez moi c'est pourquoi j'ai dit je suis fier du président facondé autant de le président facondé n'a jamais appelé à des souleveurs à des soulevements autant de fait général ça n'a pas son âme le président facondé n'a jamais mobilisé le rpg assorti je suis en live là n'a jamais le président facondé n'a jamais appelé ses militants assorti nous sommes fiers de lui pour ça donc lui là même s'il se couche là il n'aura pas ce regret c'est vous les malhonnêtes à cause de vos intérêts personnels baouri se battait pour son intérêt personnel il ne se battait pas pour l'intérêt des guinéens il ne se battait pas pour la démocratie vous êtes devant les faits maintenant vous êtes aux affaires vous êtes aux affaires c'est vous qui êtes en train de tout dire aujourd'hui ah non on veut pas aller nanani c'est lui qui en qui vient encore vomi pour dire parce qu'il a une haine contre l'UFDG il y a des gens qui payent certains assortis c'est encore toi baouri qui est en train de te confexer encore devant le peuple de guiné vous vous allez dire quoi chez dieu demain alkyama bande de malhonnête les camélios vous n'êtes pas sincère vous n'êtes pas sincère baouri n'oubliez pas c'est les dadis qui sont là vous êtes vous êtes passé comme témoin pour le procès de 28 septembre baouri s'il y a un autre 28 septembre c'est de votre faute si vous pouvez organiser des référendums avec le fichier pourquoi pas organiser des élections présentielles avec ce même fichier les partis politiques ceux qui sont proches du pouvoir ufdg anad et le rpg arc-en-ciel les grands partis politiques disent qu'il n'y a pas de problème ça a été révisé avec la cdao mais comme toi baouri tu veux rester autant te faire autant d'argent et tu veux être la marionnette des poutchistes que tu vas raconter de n'importe quoi allons-y baouri quand ça va péter vous serez le premier responsable parce que vous êtes membre de vous êtes le chef du gouvernement soit vous démissionner comme monsieur mohamed beya vogui soit vous démissionner comme monsieur mohamed beya vogui ou vous restez vous couler avec eux le jour qu'ils vont attacher mamadu dumbuya vous serez attaché aussi vous allez répondre devant la criefe baouri regardez moi des malhonnêtes comme ça hier c'est vous qui était là à gueuler hein le retour à l'ordre constitutionnel la démocratie oh ils ont trop patrouillé la constitution enfin qu'on est à faire ceci cela aujourd'hui vous êtes acteur baouri vous êtes acteur déjà il n'y a pas plus malhonnête que vous il n'y a pas plus malhonnête que vous baouri et après ça tout le reste deviendra très facile quoi après le référendum constitutionnel après tout pourtant le présent l'faconda avait parlé d'ici là quoi allez-y au référendum vous avez dit sinon vous avez appelé aux gens à manifester déjà il n'y a pas plus malhonnête que toi baouri pourtant le présent l'faconda lui il avait appelé à des référendums vous vous avez boycotté ce référendum baouri il n'y a pas plus malhonnête que vous maintenant le peuple en train de comprendre pourquoi vous avez été chassé de l'ufdg votre haine votre haine pourtant le présent l'faconda pourquoi tu n'as pas appelé les gens à aller au référendum au temps du présent l'faconda maintenant des bandits qui ne sont pas candidats c'est eux qui veulent imposer la démocratie aux guinéens baouri la démocratie ça ne s'impose pas c'est le choix du peuple c'est le choix de la majorité c'est le choix de la majorité l'état c'est nous tous les biens de l'état ça appartient à tous les guinéens ça n'appartient pas la famille de quelqu'un ça n'appartient pas à mamadou d'oumbouya ça n'appartient pas à sa famille les biens de la guiné appartient à tous les guinéens pour le faire il faut un consensus mais vous n'allez pas venir imposer aux guinéens oui on va aller on va faire ceci cela nanani non mamadou à un parti politique pour imposer aux guinéens non ce que nous devons faire comme vous voulez un 28 septembre ou alors vous allez l'avoir anada déjà prévenu les autres partis politiques feront la même chose vous vous pensez que non les autres sont des maudits quoi c'est vous qui pouvez gérer la guiné bande de nulla baouri vous n'avez pas un diplôme que c'est l'eau d'aller baouri vous n'avez pas un diplôme que ousmandoré baouri vous n'avez pas un diplôme que l'ansana cuyate baouri vous n'avez pas un diplôme que docteur cassouri vous ne dépassez pas ces leaders là baouri en aucun cas eux ils ont prouvé oui toi le maudit de courir fadigas là quand le présent facon est passé il faut dire un geste du présent facon est quand le régime de lance raconte et toi le maudit de fadigas courir là c'est comme ça vous avez dit si docteur cassouri quand il est venu avec continue d'argent au temps où les fallait ce n'est pas pour rien le présent facon a dit plus le mensonge est gros le guiné en y croix des malhonnêtes comme toi tu vois tu n'as même pas de photos de profil parce que tu n'es pas fier tu ne t'assumes pas toi qu'au courir fadigas des maudits comme vous le présent facon est appris les arbres montre moi une vidéo du présent facon est autant de l'ansana conté où il a dit aux militants du rpg élections 90 91 bas 93 dit moi si le présent facon est à dire c'est militant de descendre dans les rues moudillent la l'ansana conté a fait 24 ans vous les maudits là pourtant vous êtes contre le présent facon est des maudits comme ça là pourtant vous avez dit troisième mandat le présent à facon est à laisser l'ansana conté jusqu'à mourir des maudits comme ça vous avez une logique à nous dire vous pouvez nous nous raisonner des maudits comme ça là et il est passé par tous les moyens l'ansana conté est mort au pouvoir maudit là le présent facon est appelé sa militant un jour de sortir à manifester à contester quelque chose maudit comme ça là parce que vous êtes intelligent je vous ai dit le présent facon est le parfait oui il faut des rébellions on a vu le cinéma comment tout le monde a vu le cinéma tout le monde a vu le monde le truc là tu n'as même pas honte tu n'as même pas honte qu'aux rébellions tu n'as même pas honte il faut avoir honte c'est comme ça vous avez dit ce docteur cassor ici vous les mêmes menteurs oh il est venu avec contenu d'argent aux états unis de gros menteurs tant il n'est pas un vrai fadigat sinon celui un fadigat qui a peur qui lit le courant qui maîtrise le courant ne va pas ne va pas raconter des bêtises on a tous vu le procès soi-disant et rébellion 80 quoi tout le monde a vu à la télé comment ils ont même fait porter timberland boubou marocain au pied du présent facon est tout le monde a vu des moudits comme ça là là ce rencontre est mort il est mort au pouvoir pourquoi le rpg n'a pas appelé ses militants non 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 et pourtant il y avait le koudéisme là ce rencontre est mort le présent facon est il allé sur la tombe des moudits comme vous des haineux comme vous attendez je vais enlever l'imbécile de le moudit là on va continuer notre life parce que c'est des dents 4 dents comme ça là qui viennent gâter moi mon life ici à tout moment je vais bien voilà c'est fini il est suspendu voilà donc comme je vous l'ai dit le soi-disant leader du cnrd vous savez hier ça c'était encore à anta vous avez tous vu ça vous avez vu ça à anta la guinée continue à brûler aujourd'hui encore vous avez vu ça aussi le feu qui est en train de brûler encore une autre maison soit si c'est pas et dg on va dire c'est autre chose vous avez vu encore le feu je vous dis le guiné n'aime pas la vérité le guiné n'aime pas la vérité c'est comme un fils de l'homme bali cet imbécile qui était là tout de suite là l'huile va comparer le présent l'facondé à l'ansanaconté persana l'ansanaconté lui il est venu il est mort au pouvoir présent l'facondé n'a fait que troisième mandat l'ansanaconté il y a eu coup d'hissou les moudits qui parlent de démocratie là les moudits là ils n'ont rien dit ceux qui parlent de démocratie ceux qui parlaient de démocratie là autant de l'ansanaconté ils n'ont jamais parlé non fori tu n'as vous n'avez pas droit à un troisième mandat jusqu'à ce que l'huile est mort le présent l'facondé emprisonné si ces moudits là viennent encore pour dire que qu'ils vont nous parler franchement ne changez pas continuez bande de bornés que vous êtes vous savez c'est ce qu'on a dit le présent l'facondé a tellement été facile il a tellement été gentil c'est ce qu'il a amené ici le fait qu'il a été gentil les gens se sont fâchés contre lui il devait être ferme parce que tous les leaders tous ceux qui étaient avec l'ansanaconté au moment qu'on l'a enfermé là eux ne pouvaient pas venir être des exemples en matière de démocratie mais le présent l'facondé il n'a pas fait de procès contre les anciens de l'ansanaconté il a même travaillé avec eux vous avez raison de dire vous avez raison de tout dire sur ce monsieur vous voyez pas Dieu Dieu s'est fait les choses la guinée a connu ébola il avait de la baraka il y avait de la baraka d'autres ne voulaient pas que la guinée aille de l'avant mais le prix des darés grâce à sa vision grâce à ses relations notre économie se portait bien ébola la guinée fermé frontière tout était fermé à l'ami de la baraka dans son pouvoir à l'ami de la baraka manifestation à l'ami de la baraka fndc est né à l'ami de la baraka l'économie se portait bien le coup d'état tous ceux qui ont réclamé coup d'état coup d'état changement alpha doit partie et Dieu dit laissez-moi je vais le faire partie lui il aura la vie sauve tous les jeunes qui ont fait le coup d'état ils sont aujourd'hui petit diane est parti qui est parti cabinet travail est parti sûrement tellement de jeunes des forces spéciales le premier groupement tous ceux qui ont fait le coup d'état hier j'avais mis cette photo pour rappeler aux gens cette photo où sont ces jeunes aujourd'hui ils sont où tous ces jeunes là l'idiot qui est là là l'idiot qui est là qui disait au présent il n'y a pas de courant au début où est le aujourd'hui là qu'on a les barrages nanani nanana idiot qui a le courant aujourd'hui idiot là le villageois qui est là là des idiots comme ça des inconscients on les drogue aller faire un coup d'état vous êtes où aujourd'hui où sont les mouris barba ce jour-là vous étiez fier de prendre la photo avec le présent faconné mais vous êtes où aujourd'hui mamadie a éliminé combien de vos amis aujourd'hui le coup d'état là c'était pour le courant où est le courant aujourd'hui moudi là vous avez tué demain et vous allez répondre chez le bon dieu ce dieu vous allez répondre pourquoi vous avez tué tous ces soldats là ils sont où vous avez caché les corps non bande d'inconscient que vous êtes où se trouve les corps et vous savez ce qui vous attend demain ce qui vous attend demain le présent faconné lui il est tranquille dans sa tête lui il est tranquille dans sa tête il est tranquille dans sa tête mais le jour du coup d'état vous êtes en train non 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 ça ne va pas nanani nanana même prime des forces spéciales quand est-ce on vous a donné c'est pas dans ces deux jours là baba parce que j'ai critiqué j'ai parlé des éléments des forces spéciales du côté de famba j'ai reçu l'information il les a ramenés encore au niveau du palais parce que oui je les ai exposés quoi qu'il arrive c'est baba quoi qu'il arrive c'est baba baba barry le numéro deux des forces spéciales aujourd'hui combien de jeunes des forces spéciales étaient torturés du côté des de l'île fatoba des inconscients comme ça vous avez raison mais ces jeunes là vous êtes où aujourd'hui vous êtes où aujourd'hui vous êtes où le premier groupement oui on a mamadie vous a trompé vous êtes où il avait retiré vos téléphones non vous le saviez après le coup ça dit et vous avez promis qu'il allait vous donner des maisons plus des milliards mais quand vous avez réclamé votre argent qu'est ce qu'il vous a dit ils ont commencé à vous éliminer il vous a pas dit que est-ce qu'il a signé un contrat de coup d'état avec quelqu'un alors c'est là vous avez tous compris que mamadie était une traite et c'est partir de là qu'ils ont commencé à vous éliminer au temps du projet alphacondré montrez moi une force spéciale qui est mort montrez moi un élément de force spéciale qui est mort il n'y en a pas mais autant de dumbou il ya combien d'éléments de force spéciale on est là qu'on est en train de petit diane était en train de nettoyer son fusil kokuya qui a fait accident pas de sais pas de traces même petit fait aujourd'hui au monde a plus faute raison accident d'un élément de force spéciale en guinée il n'y a pas de traces je vous avais dit dès le départ j'ai dit vous allez tous regretter mamadie c'est sanguiné mamadie a dit qu'il n'a pas d'état d'âme ou mamadie n'a pas laissé le président alphacondré qui lui a donné la chance un toto un vaurien comme mamadie quelqu'un qui lui a donné la chance d'être commandant des forces spéciales il était légionné il a eu quel grade quelle promotion mais lui n'a pas eu pitié du président alphacondé il a tué sa garde lui n'a pas dit attendant je vais continuer à nourrir la confiance autour du président alphacondé je vais faire comme les dadis ou les secouba si le président alphacondé se couche je prends le pouvoir il allait être encore plus légitime mais c'est malhonnête c'est un ingrat mamadie à le niveau du président alphacondé il a le savoir-faire du président alphacondé ces inconscients qui nous parlent de ce bandit de mamadie de mbouya il a quel carnet d'adresse mamadie a quel carnet d'adresse le pays aujourd'hui le président alphacondé est venu parce que c'était un pouvoir civil il y avait un climat de confiance il y avait une opposition il y avait une assemblée les partenaires nous venait en aide la guinée pouvait aller signer des contrats au nom du peuple de guinée comme tous ces projets aujourd'hui la route nationale les hôpitaux ainsi de suite mais vous pensez qu'avec ces bandits ces gangsters où il n'y a pas de climat de confiance qu'avec ces vouriens là des partenaires vont nous donner quoi que ce soit et c'est ce que les inconscients les idiots ne comprennent pas ce qu'on manipule aujourd'hui qu'on en soutient à mamadie ils ne comprennent pas que tant que ce bandit est à la tête de la guinée aucun partenaire du haut développement ne va venir mettre son argent en jeu parce qu'ils savent que c'est des bandits parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas légitimes je vous ai parlé de l'or lors de la guinée vous savez ils ont tout fait le gouverneur de la banque centrale il était à paris tout récemment ils ont pris des avocats du côté de paris pour pouvoir tout faire pour qu'on les donne l'or mais ce qui a été signé c'est aussi simple que ça seul un président un régime légitime un neul du peuple pourra faire la demande et là ils vont donner l'or à la guinée mais eux jusqu'à présent ils ne comprennent pas ça jusqu'à présent ils ne comprennent pas et ce qui est grave pour l'affaire de la guinée c'est que ces inconscients là ils ont ils ne font même pas de prise de conscience pour dire que depuis qu'ils sont venus ils ont fait des demandes ils ont quémandé ils ont demandé des prêts qu'on refuse de les donner ils oublient qu'ils ne sont pas légitimes pour eux ils sont à la tête de la guinée pour eux ça veut dire qu'ils sont légitimes bande de vous rien continue à nyawama ou aloula et ça va péter vous avez vu le feu encore qui continue non vous avez vu le feu mbarafali nankosra katala seul sacrifice que mamadi doit faire les gens qu'il a tué le 5 septembre d'aller pardonner d'aller pardonner au lieu de donner de l'argent à des imams nafidi à des imams nafi c'est de dire à ces imams là allez-y pardonner les familles je suis un menteur je demande pardon à ces familles là je vous ai dit dieu dit que tant qu'on lui demande pardon tant qu'on se répandit lui il nous acte il accepte notre pardon mais c'est pas quand ils vont vous attacher que vous allez demander le pardon votre pardon ne sera pas sincère votre pardon ne sera pas sincère blesse compaoré vous avez vu il s'est confexé avant de mourir il a demandé pardon maintenant les burkinabés prennent ou pas mais il a demandé pardon mais vous vous avez tué le 5 septembre où sont les corps vous avez créé des orphelins des veuves au nom de quoi au nom de quoi au nom de quoi moi m'a dit je vous dis je vous jure le dernier mot revient à allah soubou à na wa ta la vous avez vu l'histoire de robert gay les jeunes se sont battus ils ont fait un coup d'état ils l'ont mis à la tête il a voulu trahir les jeunes les éliminer mais la fin robert gay on l'a pas trouvé dans les rues en côte d'ivoire comme un chien maman dit l'ingratitude c'est toujours comme ça oua-t-il à la john est présenné mais à la présenneté tout ce que dieu fait est bon je vous ai dit pour vous vous avez humilié le présent et il imaginez le 5 septembre au colis voilà c'est rentré l'ambiance c'était ou maman dit maman dit maman dit ceux qui ont applaudi c'est beaucoup qui sont dans le regret aujourd'hui kodokafsanidoui que s'ils savaient ils allaient garder le présent quoi qu'on dit s'ils savaient ils allaient garder le présent quoi qu'on dit et nous n'arram madougou kobi n'affissa et ta n'arramana fire parce que acide nana dougima wénye le fani ola me fani coromitra l'bouro présent faconde au douman alla je vous ai dit vous avez grandi encore le présent faconde vous l'avez élevé sans vous rendre compte aujourd'hui voyez ceux qui étaient opposés au présent faconde et tout ce que vous allez faire c'est dans l'intérêt du présent faconde ceux qui ne voulaient même pas entendre parler du présent faconde à l'effet 14 mai ou l'yeux koumala présent faconde fait bien à l'une présent faconde a dit à nidjenela à l'une présent faconde à l'une présent faconde vous êtes en train de faire le combat du présent faconde de façon indirecte parce que si vous les vaurien des toka naloutoumana le guinéen n'allait pas comprendre que adja a fait le courant là le présent faconde aussi il avait un secret pour donner le courant 24 il avait un secret pour réunir les recettes de l'état parce que tous les fonctionnaires étaient payés enseignants contractuels 10 mois sans salaire pas de primes les fonctionnaires ne sont même pas payés et comment les autres faisaient bande de vaurien de toka il n'a pas humilié l'ancien premier ministre à l'époque ils n'ont pas humilié les gens pareil pour le présent faconde le pays appartient à tout le monde la guinée appartient à tout le monde quand tu voles même si la justice ne t'attrape pas ta propre conscience doit te frapper le présent faconde n'a pas voulu humilier quelqu'un n'a pas voulu humilier les personnalités le présent faconde est venu trouver les dadis ils avaient fini les audits combien de premiers combien d'anciens ministres les couillatés tous ces gens là si le présent faconde était quelqu'un de méchant c'est l'ouda les sidia tous ces gens là couillatés il allait les créer des problèmes mais n'il l'a pas fait parce qu'il avait une vision il avait un programme mais lorsque des vauriens n'ont pas de programme les vauriens pour eux ils se servent des anciens dignitaires c'est à dire il faut humilier les gens ah non on a fait la crie crie à flac ok vous avez eu combien de crie à flac ça a porté quoi votre propre gouvernement l'inspecteur de l'état à faire un rapport c'était plus de 2000 milliards mais 400 milliards 400 milliards ça dit vous prenez tous les damaro tous les anciens dignités ce que vous les reprochez avec votre crie à flac ça n'atteint pas vos 400 milliards mais vous vous où est passé ces 400 milliards qui ont à juger qui ont arrêté dans le régime des bandits là pour dire non il a détourné il n'y en a pas et vous voulez que dieu ait pitié de nous vous avez tué les enfants des gens le 5 septembre vous avez humilié votre bienfaiteur un président le brand l'envoyer à les autres c'est-à-dire au burkina y'a eu coup d'état personne n'a vu monsieur marc même ibeka personne ne les a pris à les faire des parades eux ils étaient fiers maman dit il faut qu'il faut qu'on les presse quand vous avez le colis et maman dit là bas du monde tu vois comment tu es malheureux aujourd'hui maman dit tu vois combien de fois tu es malheureux tu vois combien de fois tu es malheureux maman dit il n'y a pas plus ingrat fils l'homme bali matimila maman dit moumi c'est que le présent l'afaconde a fait pour toi là ça n'a pas fait ça pour le présent l'afaconde mais le présent l'afaconde a soutenu la famille de l'afaconde lorsqu'ils ont voulu les retirer leur domaine c'est contre la famille mais il est fils l'homme bali qui t'a qu'il a hier et kaffan kata kadima c'est pourquoi quand j'entends des jeunes malinques d'olou des fils l'homme bali quand des gens m'appellent oh non d'amaro a n'y a qu'un hankiri la voilà à sinita à bonita ufdg voilà ils ont combattu le présent l'afaconde montrez moi un pays où il n'y a pas d'opposition montrez moi un pays où il n'y a pas d'opposition mais le coup d'état qui a fait le coup d'état c'est l'ufdg même si le rpg était à la place de l'ufdg ils allaient agir ils allaient applaudir ils allaient danser ça c'est logique si vous ne savez pas raisonner dans la tête là ce raisonnement là moi je n'en veux pas à l'ufdg 11 ans ils ont combattu le présent l'afaconde ils l'ont pas humilié ils l'ont pas humilié après les élections tout était calme les choses rentraient en ordre mais maman dit qu'il a fait le coup d'état qui a mentir à tout le monde maman dit qu'il a tué là c'est lui c'est celui-là qui a tué c'est l'ufdg qui a tué c'est le fndc mes fils ils n'ont même pas honte ah non comment je sais des gens qui soutiennent d'umbuya des idiots qui ne réfléchissent même pas ah non d'amaro un ufdg a combattu mais ils ont humilié le présent l'afaconde et ils ont fait tomber ils ont pris les armes qui a pris les armes qui a créé les forces spéciales c'est le présent l'afaconde qui a nommé maman dit c'est le présent l'afaconde il fallait nous dire que non c'est les gens c'est ce dont le présent l'afaconde a nommer dans l'ufdg qui ont qu'ils ont fait bande de malhonnêtes alté hankri soro quand vous regardez aujourd'hui la haute guinée mankade villalo c'est autant le présent l'afaconde mankade warisro c'est autant le présent l'afaconde ça dit je vous ai dit entre vous et le présent l'afaconde c'est pas pour rien c'est que tu es à kafa luma ko kafria le bakka friater mankade mankade hankri dole ka fankata kada luma directeur du port autonome qui était le directeur de la douane plutôt qui était le directeur de la douane à l'officierie l'ombali loups ko prezal kou konema foske mankal nien si tol du kouma futa du kouma sa donne à réfléchir la forêt pâle sa donne à réfléchir la basse côte pâle sa donne à réfléchir malou mankade un fils de l'ombali loulé almakou ministre de la défense mankade commandant de bata mankade commandant des forces spéciales mankade al-tah sabari al-tah sabari chef d'état major de force armée mankade al-tah sabari al-tah sabari al-tah sabari ministre de la sécurité mankade directeur de la police mankade vielä marah dpj mankade al-tah sabari al-tah labah ce w Everία al-tah sabari al-tah sabari vous vous êtes là à dire flalou ufdg fils il n'a pas l'eau alté maloua vous allez dire quelque chose sur le présent à côté j'ai dit les autres vont parler ça donne à réfléchir à l'officier l'ombard il a l'aimakou à kabe kaligné n'a pas été fissé l'ombalia allemand kakal data et brisane faka à l'euro goudron seront comme présent à côté l alibon mal l'onco présent à contre les alli courants seront comme présent à côté l'euro au temps de maman dire quand c'est qu'au lieu bokeh fils il n'ombali minute recommandé politicien autant du présent à conner on a envoyé des délégations kakanka de mselu kalmadia courant couron qu'un groupe la oua d'oïe bokeh tellement que c'est des malhonnêtes on a vu des vieux de kanka fils l'ombali l'oukissi kaké batra ya kamfoy bi aleman ka imam kafri matoto kokabro dibi kaboni eh dbmi et dounia ambi a fissé l'ombalia cambe pour la billet d'enfanté lu et barabna la mansaïa alali aloha c'est ben ukura n'akonok ko dieu a dit de faire du mal fissé l'ombali altérant gris ron altérant gris ron il faut avoir honte à un moment donné vous qui parlez de kofla nous il n'y a pas plus ethno que vous il n'y a pas plus ethno que vous aleman ka groupou minu okou malati il n'y a pas plus ethno flakafis a naloudi flakafis a naldi parce que flakoron bantama bantama n'a pas trahi le présent fakone baoussman n'a pas trahi le présent fakone les big up n'ont pas trahi genabalde n'a pas trahi flak lé ou l'ouyé alma trahi les forestiers la mais ce qu'on vient au paix à son âme domani d'orel ou forestier minute les présents fakone alma djampa baïdé arribo minu betereï alma djampa docteur kasuri alma djampa manka lé kadjampa tous ceux qui ont fait le coup d'état à la tête aujourd'hui abe manka idiamine manka balasamura manka amara manka dumbuya manka y'a aucun paul dedans y'a aucun forestier y'a aucun sou sou dedans abe djampante vous allez parler des autres c'est à dire parce que c'est gâteau aujourd'hui est ce qu'on a besoin même de parler d'ethnies c'est vous qui devez votre programme de société si vous donnez le courant vous allez voir tous les guinéens aujourd'hui mais bande de vous rien ils n'ont pas de programme c'est pour parler de communauté ah non parce que aluka l'onko manka l'bevrake l'alukwasi c'est kwal didiamani si vous voyez aujourd'hui kankan n'arrive pas à digérer sa cause de tout ça sinon kankai mamadi brali kankan c'est chez mamadi vous refusez de dire la vérité à mamadi s'il y a la souffrance aujourd'hui c'est sûr les autres aujourd'hui à konakri nos mamans vous allez prendre nos mamans de la forêt là ça va chez eux à l'hame de l'hilaï elles envoient la banane l'haricot le riz l'huile rouge ça c'est les daïs alimentés les gens achètent ça nos mamans là au marché les femmes forestières là ça va à l'hame de l'hilaï les femmes peu l'huile d'arachide cube magie ainsi de suite tout ce que elles vendent ça va à l'hame de l'hilaï la femme soussou feuilles le poisson ainsi de suite ça va à l'hame de l'hilaï mais manika moussou prenez la majorité des femmes malinquées aujourd'hui donc à feler donc à feler allez-vous au marché aujourd'hui elles font toute une journée sans manger le long des routes aujourd'hui à konakri manika moussou d'atapé kabo antala hantou mboulia adewa l'offere sanité kela troya miya kokabe a te monsi koka vous qui parlez affaire de malinke ou kouala pouvoir on a pas besoin on a besoin d'un guinéen qui est capable d'uni de faire le bonheur des guinéens fissi l'homme palilou altewa manka moussou oulou mademe troya mon mounou kokabe parce que vous n'aimez pas la vérité cette souffrance c'est pas une affaire de communauté s'il y a le courant c'est tous les guinéens qui en bénéficient s'il y a un transport public c'est tous les guinéens s'il y a des hôpitaux des écoles c'est tous les guinéens mais votre jeu communautaire c'est à dire on fait peur on dit ah les forestiers ah les soussous les peuples ils sont mieux que vous alkafisana loudi parce que alou ma presse alfa kondela malia c'est pas un soussou qui a fait le coup d'état au presse alfa kondé ce n'est pas un soussou les décideurs ils sont tous des malinke abe manka diam fantelou fissi l'homme palilou presse alfa kondé kaka albegne idiamine ici on l'a mis en prison qui a lavé idiamine il était le premier officier malgré ses gendarmes à être nommé par le présent fakondé sabo kanko alate alate héré kalunye aujourd'hui vous êtes en train d'accumuler des milliards mais s'il n'a pas dit dimi ça ou alors vous allez à l'a dit dimi ça fait où al diwaribas sorobi mais s'il n'a dit perdabella même albonson al teke fossier la guiné albonson al teke fossier la guiné vous pensez que l'argent qu'ils sont vous êtes en train d'accumuler là que ça va vous profiter vous êtes plus riche que pharaon vous êtes plus riche que la projeunitude de pharaon m'a dit qu'albegne accroyant amara qui a fait la prison ici lui il a fait la prison amara et son père celui qui a grandi son père alors là il n'a dira trauré le père de amara celui qui l'a élevé c'est le présent fakondé celui qui a c'est à dire nommé amara directeur de l'école militaire malgré son journal c'est le vous êtes malheureux regardez vos corps c'est pourquoi j'ai dit vous êtes sale comme des mécaniciens daria talla fils rilom bali malgré aujourd'hui vous dites que vous occupez des postes que non vous avez l'argent mais regardez vos corps daria fausse talla parce que fils rilom bali l'aldi l'argent que ce qui rentre dans vos ventes à bea aramo vous êtes malheureux vous le saviez aujourd'hui vous avez peur parce que vous savez vous êtes des voleurs c'est le voleur qui a peur halal on n'a pas peur quand quelque chose t'appartient tu marches la tête tranquille mais vous savez que vous êtes des voleurs vous êtes des malhonnêtes alkaolo albekaolo le monsieur a fait pour vous vous n'avez pas le pouvoir pour lui donner pour dire il a été un gras vers vous non c'est vous les malhonnêtes albe ingrat idiamine a été nommé ici directeur du cabinet du ministère de la défense akakal beligné allou les fils rilom bali envers le présent le faconde le peuple veut dire l'opposition peut dire ce qu'ils veulent troisième mandat mais pas vous les malhonnêtes qu'est ce que idiamine n'avait pas dit sur tant de dadis pour dire un an de plus pour une transition c'est trop mais il parle pas aujourd'hui c'est pourquoi j'ai dit ces gens là je ne sais pas ce qu'ils vont dire le jour du jugement dernier aujourd'hui c'est le procès des dadis ça c'est dans ce bas monde là mais je me demande ce que vous allez dire chez allah soubouan à watala vous avez fait le coup de là le coup d'état là pourquoi pourtant dieu nous dit d'être reconnaissant envers lui le créateur et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs c'est pourquoi j'ai dit à certains toutes les personnes que dumbuya a nommé si vous parlez du bilan c'est que dumbuya a fait comme du bien c'est qu'il est en train de faire comme je sais pas les carrés four où vous êtes en train de mettre vos trucs de branding là si vous montrez ça walloy moi damaro je ne dirai rien s'il a allumé des lampes à terre walloy moi je ne dirai rien mais je vais dire aux escrocs c'est qui vient se flanquer ça dit au lieu de parler du bilan de mamadie au lieu de dire c'est que mamadie est en train de faire il ne parle pas de ça c'est toujours le présent faconder j'ai pas de sentiment pour ça j'ai pas de sentiment pour les escrocs et quand je vais sortir vous allez tous regretter je vous ai dit je ne suis pas contre ça dit que vous soyez loyal envers mamadie ça vous avez parfaitement raison c'est lui qui vous a nommé vous le dévez quelque chose en retour la loyauté le défendre c'est qu'il fait de bien moi je ne vais jamais m'attaquer à quelqu'un pour ça mais c'est lorsque vous venez vous flanquer toujours le présent faconder mamadie mon décès ça là le présent faconder le 5 septembre on avait le courant avant le 5 septembre tous les fonctionnaires étaient payés le avant le 5 septembre le pays n'était pas dans le désordre comme ça il n'y a même plus de d'administration en guinée lorsque des vouriens des tocas sont à la tête ils n'ont aucune notion de la république regardez aujourd'hui l'appareil l'administration ce n'est pas une honte et vous avez le courage de venir vous flanquer que vous n'allez parler encore du présent faconder vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte donc la famille merci à tout le monde merci à ma soeur nadia bangoa merci à fatma tafoufana moussa sangaré merci à tous les patriotes mohamed bamba moussa balak bala merci à vous je vous ai dit ils vont toujours se fatiguer moi quand j'ai fini le live mes vidéos sont partout malgré que le cnr de plus de 15 millions de dollars pour faire taire les médias demain lundi il ya film qui fait son retour les miradors mais comme je le dis moi je ne vais pas trop commenter là dessus je vais attendre et voir comment ils vont animer leur émission il ya des consignes qui les a été donnée parce que je sais déjà chaque média les grands médias il ya deux journalistes chaque média deux journalistes sont déjà payés pour la propagande la candidature de dombouya ils ont déjà reçu l'argent on vous avait parlé des mouvements de soutien vous avez vu hier co les amis de ousmann gawa on vous a tout dit il ya toujours des bonnes personnes ça je vous le dis qui trouve toujours des moyens pour nous informer de ce que le cnr est en train de faire eux mêmes ils savent que c'est pas bien mais pour qu'on alerte la population pour ne pas que les gens soient suppris c'est pourquoi les gens disent toujours à c'est que damarodi pourtant il avait dit ça non moi je n'invente pas est ce que moi je peux être couché aux états unis si inventer quelque chose en guinée non il ya toujours des bonnes personnes quand les bandits prennent des décisions ils ont peur ils disent ah mon général ce qui sont en train de faire ça risque de conduire le pays dans le chaos il faut alerter les gens il faut alerter les gens il faut alerter les gens c'est ce que nous nous faisons je n'invente rien même si le cnr d essaye de cacher parce que à un moment donné il n'avait rien à faire s'occuper de nous chercher à dire que nous ne sommes pas crédibles pendant que eux mêmes ils sont même pas de l'idée envers le peuple c'est nous nous devions plus important que eux ya moi je ne savais même pas que j'étais si important même que le cnr d parce que je rencontre des guinéens aujourd'hui des guinéens je dirais huit ou neuf m'apprécie aujourd'hui partout où je vais je croise digne et neuf vous allez trouver trois ou quatre qui vont dire à damaro avant je ne te comprenais pas mais franchement vous avez raison ya vous 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 vous